On vient d'arriver au premier camping de notre nouveau trip, le Chakekirao. Ce super camping, trois étoiles, avec table, hamac, comme une piscine. Bon, c'est pas baigné au final, mais... Balançoire. Balançoire. Et sinon, beaucoup de vent. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de vent. Bon, c'était le seul point négatif. Mais sinon, on a quand même une superbe vue sur cette zone. Donc, c'était plutôt un bon bivouac. Et on est contents, parce qu'on avait lavé nos chaussures. Et on est de retour dans la poussière. De la bonne verdure, ça fait plaisir à voir. Allez, mais nous, on s'arrête pas là. Attends, et oh. Il est que 11h du mat, et on va quand même pas s'arrêter. Ouais, on a bientôt fini la descente. Oui ! Et voilà, ça va être l'heure du casse-croûte. Ouais ! Ah ah ! Je prends des forces ! Non mais regardez-moi ça, là. Le pot de Nutella à la cuillère. Oh là 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 ! Oups ! Mais ! Il y a... Il y a 1500 de l'ennemi qui nous attend ! Ça vient que je prenne des forces. Oh là là ! Ah ah ! Ah ! J'ai offert mon frère ! Toujours une culotte qui sèche sans le sac à l'envoi, Estelle. Allez, début du deuxième jour, avec une belle vue. Voilà, pour observer les ruines de Choque-Kirao, ça risque d'être sympa. Nous arrivons à Choque-Kirao, comme vous le voyez, pas mal de brume, il n'a plu toute la nuit. On va voir si ça se découvre dans la journée. Et voilà les belles terrasses de Choque-Kirao. Et les ruines sont cachées encore un petit peu par les nuages au-dessus. Donc nous, on y va par ce superbe chemin de montée et descente. Petit dessert, parce qu'il fait très très moche. Et du coup, on a besoin de grand réconfort. Banane, amandes, nutella, mouaouuuu ! Ouf, là, il ne faut pas regarder les calories, là. Et voici, Piwishak, une première partie des ruines de Choque-Kirao. C'est magnifique. Des belles terrasses à droite, là. On est en bas sur les terrestres. On est en bas sur les lustres. ça descend pas mal son terrasse des lamas il y a deux lamas qui nous ont invités au barbecue ou quoi comment en train de se faire griller au soleil alors c'était sympa ce petit choc et kira sympa il n'y avait pas beaucoup de monde à croiser peut-être une dizaine de personnes seulement c'était cool et puis on a eu au final quand même un bon soleil qui fait plaisir donc alors ça va j'ai vraiment fait passer par des bons chemins on est dans la jungle il nous faudra la machete autant cette nuit ils nous ont pas trop dérangé autant là on était posé sur les terrasses tranquilles depuis une trentaine de minutes et puis ils sont arrivés avec toutes les mules tout le bordel donc les chevaux ont commencé à rentrer dans nos petites ficelles on avait tendu un petit coin d'ombre et tout bon c'est fait un peu emmerdé voilà heureusement qu'ils dorment là et puis que nous on avance plus loin et qu'on les recroisera pas ce sont des arbres de la maison hantée et quasiment 18 heures on arrive à la fin de la journée on avait fait la bonne pause pour éviter le soleil on arrive bientôt au bout des mille de des plus aller aller on y croit on veut pas sortir la frontale et c'est parti pour le quatrième jour et on évolue dans une petite jungle montagneuse plutôt sympa même s'il fait chaud et humide dès 8 heures du mat c'est pas grave c'est plein de verdure ça nous change de la poussière on entame la descente pour yalama et en plus de ça ici il ya plein d'anciennes mines encore et toujours du soleil qu'on n'en veut pas et quand on en veut y en a pas merci dame nature et une belle vue sur les glaciers là bas il cinquième jour c'est bon c'est engagé en attaque le col comme d'hab avec une bonne chaleur on a retrouvé des plaines désertiques pour ce site d'hab avec une bonne chaleur un accès avec une bonne chaleur ... ... ... ... ... ... Je crois qu'on n'est pas tout seuls. Là on est loin du Chokekirao. On est loin du Chokekirao.